Lors de notre première vidéo, vous avez pu voir ce qui s'est passé quand j'étais dans la maison du Bluff, mais je suis resté 7 heures, donc il s'est passé beaucoup de choses, et pour vous, une petite sélection de tous les autres moments marrants qu'on n'a pas pu mettre dans la première vidéo. C'est peut-être du poker, tout ça, mais ça fait partie quand même de l'aventure. Ouais, mais moi je m'en fous, je suis là pour le poker, tu vois, je m'en fous de montrer ma gueule à la télé, enfin, je suis pas là pour aller passer sur l'entrevue à poil dans deux mois, je m'en fous, tu vois. Non, mais c'est vrai ! Je n'étais pas poil dans l'entrevue, mais bon, c'est pas grave. Non, non, mais je n'ai pas dit que tu allais être à poil dans l'entrevue, c'est pas ce que j'ai dit. Non, non, mais j'ai fait entrevue, en fait. Ah bon ? Oui, non, mais j'étais en maillot et même, bon, bref. Bon, bref. On dit bonjour, c'est juste qu'ils sont vexés, attends, c'est normal, t'es dans un groupe et tout, t'as un qui arrive, il te dit, ouais, machin, je suis pas comme les autres débiles, je sais pas quoi, là. Tu débarques... Mais tu sais, je respecte mes salariés, donc c'est pareil, tu vois, c'est pas... Donc je leur dis pas, je me considère comme mes salariés, parce que ça, c'est une preuve de respect, quoi. Quoi ? On n'est pas tes salariés ? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai du respect pour tous les gens, c'est ça, je respecte mes salariés, c'est ça que je te dis. Si t'es salarié, ne dis pas, je vous respecte comme mes salariés, parce que ça veut dire que tu te... Tu te mets une hiérarchie, tu te crois au-dessus de nous. Je m'intéresse à quelque chose, je vais au bout. Moi, je suis pas un jour de clé, par contre, laisse-moi finir, par contre, quand quelqu'un... Non, 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 on se connaît pas, ne oses pas... Quand quelqu'un m'explique. J'ai 200 salariés, on parle pas comme ça. Et alors ? Je te le dis tout de suite. Et alors ? Donc l'impératif, tout ça, t'oublies avec moi, ok ? Ah bon ? Moi, je suis là pour jouer au poker, je suis pas là déjà pour me faire parler comme une merde, je te le dis tout de suite, tout de suite. Donc moi, je veux bien faire tes trucs et tout. Quand tu me parles, t'es pas obligé de trembler ? Ouais, bah oui. Bah, tu m'énerves, tu comprends ? Ah, je commence ? Bah, c'est que le début, hein. Moi, je suis là pour jouer au poker, je suis pas là, un, pour me faire traiter comme une sous-merde. Alors, ça, c'est tes mots, qui t'a traité comme une sous-merde ici ? Déjà, tu me parles, je suis juste outré par la façon dont tu me parles. Qu'est-ce que je t'ai dit de... Mais tu me parles avec une... Enfin, j'ai l'impression que je suis ton boss, je suis ton esclave, je suis pas ton esclave. C'est juste qu'à un moment, toi, t'es prof de sport, voilà, tu me parles pas comme ça à moi, qui est 200 salariés, qui a fait HEC, qui a fait tout ça, tu vois ce que je veux dire ? Oh, t'as fait HEC ! Ah, et sous prétexte que monsieur a fait HEC ? Mais tu sais ce que j'ai fait comme étude ? Parce que pour toi, le sport, on est tous des cons, on est tous des bourrins, c'est ça ? Putain, je fais 100 kilos, et je le fais. Mais tu vois, ça le saoule, les... Et alors, ça le saoule ! Mais non, ça me saoule pas, au contraire, je suis là. Tu sais que normalement, j'aurais pas dû être là. C'est parce qu'il faillite ! Mais j'aurais pas dû être là, mais j'ai envie de les perdre, moi, mon truc. On est pas au niveau, on est tous au même niveau. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais Steph, écoute-moi. Mais oui, c'est quoi cette mentalité ? Ici, on est tous pareil. T'as 200 pour le salarié, prouve-moi que t'as une paire de couilles. C'est-à-dire, quand je te dis quelque chose, tu le fais. Parce que là, t'es juste... Tu vois la vulgarité tout de suite ? Mais t'as un problème avec l'autorité, c'est tout, c'est ça ? T'es juste extraordinaire, Stéphane. C'est un gros mot, tu n'es pas vulgaire, ok, on est d'accord. Je suis d'accord, mais toutes les fautes de français de tous les candidats, c'est aussi 500 euros. Parce que les mecs qui ne savent pas parler... Ah, mais c'est lui qui a parlé de l'entreprise ! Mais attends, mais c'est pareil ! C'est parce que t'es chef d'entreprise, tu n'essaies pas. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, franchement, c'est comme ça. Là, t'es juste moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu ! Hé, oh, bonhomme ! Personne n'est là pour que mon véhicule ! On est là ! Non, je dis bonhomme si je veux, c'est pas ! Mais je dis bonhomme ! C'est reparti, j'ai pas peur ! C'est super, franchement ! Ah, c'est trop ! Là, tu dégonfles, s'il te plaît ! Viens, 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 Kessaf ! Ouais, mais il y a la fierté, il y a le dégonf, on ne va jamais se sortir ! Arrête ! Depuis 4 saisons, il y en a eu des candidats, il n'y en a personne qui se sont plaint ! Sarah, elle était une meurtrie ! Elle a tenu jusqu'à la finale, Sarah ! Très bien, M'donville, ses 500 jetons, il les a mérités, après ce qu'il dit. C'est pas une question pour le défendre, c'est une question de ce que j'ai vu ! Ça, c'est pas un manque de respect qu'on est en train de lui faire ? Oh là ! Mais clairement ! J'aurai qu'il te paye pour... Tu sais, j'ai envie qu'il me donne les gants, là, et là, on y va, là ! Encore 10 secondes, encore 10 secondes ! Allez, allez, ouais ! Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien ! Attention ! Ok, on repose ! On marche, on étire, je pense à marcher, hein ! Ok, attention, on est reparti pour 30 secondes ! Attends, attends ! Ah, c'est le temps de repos ! Allez, c'est parti ! Attention ! Attends, disons, là ! Allez, allez, Steph, allez ! C'est bon, putain ! Deux secondes, putain ! Non, 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 c'est bon, non, c'est bon ! Mais deux secondes, putain ! Tu ne vas pas que je t'essouffler ! Il y a un temps de récupération ! Mais putain, je ne suis pas habitué ! Je ne suis pas habitué ! Tu comprends ça, dans ta tête ! Je suis là pour t'habituer. La prochaine fois que tu me redis, tu comprends dans ta tête. Oui. Là, je vais commencer un petit peu à m'énerver. Parce que là, monsieur, là, tu me manques de respect. Donc, si tu veux vraiment qu'on en vienne à un manque de respect, ça peut se faire aussi. D'accord, voilà. C'est pas compliqué, Steph ! Non, mais s'il m'arrive quoi que ce soit, t'as un responsable, on est d'accord. Tu sais quoi ? On signe où tu veux. D'accord. On signe où tu veux. Et que ça ne soit pas comme dans Koh-Lanta, où le mec, il a eu un malaise, et qu'ils lui ont fait faire des trucs, et après, le mec, il est mort, et tout ça, quoi. C'était très long. Mais non, mais non, mais attends ! 10 ! Ouais ! C'est dans la tête, Christophe ! Regarde, on continue ! Allez, allez, allez ! Arrête ! Allez, allez ! Mais arrête, tu me bats ton chien, putain ! Oh ! Ça va, putain ! Hé, hé, hé ! Qui t'a parlé de chien ? Mais tu fous... Attends, mais... Et alors, je suis sur le chien aussi ! Mais putain, tu me bats dessus ! Et alors, c'est fait exprès, c'est tes abdominaux qu'on travaille, ça t'a fait mal ! Regarde-moi, ça t'a fait mal ! Mais c'est pas un paillasson ! Est-ce que ça t'a fait mal ? Mais je suis pas... Non, mais c'est... Je suis pas un paillasson ! Je réponds à ta question ! Est-ce que j'allais dégueulasser tes freines comme ça ? Non ! Je m'essuie pas les pompes sur ton t-shirt ! Ça fait partie du truc ! Alors moi, je te pisse... Yass ! Mais moi, je te pisse dessus, c'est pas un manque de respect, c'est pareil ! C'est trop loin ! C'est quoi, la comparaison, là ? Bah, explique la comparaison ! Je gagne à peu près 300 000 euros par an, en fait ! Par an ? Ouais ! Ouais, c'est bien ! Ouais, c'est bien ! Après, je suis quelqu'un qui dérange, hein, c'est sûr ! Ma réussite dérange, c'est ça, je le sais, quoi, j'en suis conscient ! Ah non, c'est pas vrai ! Je pense pas que ce soit la réussite qui dérange, c'est le fêter de l'exposer aux yeux de tout ce qui dérange, tu vois ? Ouais, mais je t'ai pas parlé de ma maison encore, ça, je t'ai pas parlé de... Voilà, donc je t'en parle pas encore ! Bah là, tu m'en parles ! Ouais, mais bon, c'est pas ce que tu me demandes !